Le 99, le 99 dans les phares, 99, 99. A l'ouest le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là, pour le temps du coucher du soleil. Oui c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de sa course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toujours. Et voici que la lumière du soir, à l'ouest pour moi apparu. Il n'abaisse le Fils de l'homme, et je crois, c'est vrai, je le crois. Oui c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toujours. Et le rein, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, quelle heure est-il ? Il faut vaincre, le monde est parti. Oui c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toujours. Oui c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toujours. Pour ceux, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toujours. Le Dieu puissant, c'est Jésus, le 36 dans les femmes. 36 dans les femmes. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix. Le père de l'éternité et le roi de beauté. Le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses sont faites. La plénitude divine, en Jésus incarné, tout est en lui. Alléluia, Alléluia, la plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui. Alléluia, la plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui. Emmanuel Dieu avec nous, Jéhovah l'éternel. L'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers. Le grand sacrificateur, et l'agneau des pécheurs. L'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Tout est en lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dignes et tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui. Le commencement et la fin, la paix et l'oméga. La vraie parole incarnée, l'ami des rachetés. La sagesse et perfection, la justice et puissance. Tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en sa main. Tout est en lui, tout est en lui. Alléluia. Oui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui. Les dieux que nous attendons, j'ai rallagé chanson. De l'Israël revenu, qu'en paraîtra Jésus. Il y en a pour délivrer, notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de la nuit. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, 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 tout est en lui. Alléluia, Alléluia, Oui, Alléluia, Lui à mes péchés sans pain, Lui sans pardonner, C'est Jésus qui nous sauve, Et qui veut faire autant pour toi que pour moi, Aujourd'hui mon frère, ma soeur, C'est le jour de grâce, N'hésite pas, mets donc ton cœur à ton sauveur, Tu verras comme il est pour être avec Jésus, Il te remplira de son parfait, Oh, Alléluia, Alléluia, Oui, Alléluia, Lui à mes péchés sans pain, Oui, sans pardonner, Jésus qui nous sauve, Et qui veut faire autant pour toi que pour moi, Oui, Alléluia, 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 Lui à mes péchés sans pain, Qui veut faire autant pour toi que pour moi, Aujourd'hui il vous appelle, Et qui veut faire autant pour toi que pour moi, Et qui veut faire autant pour moi, Et qui veut faire autant pour moi, Oui, sans pardonner, Qui veut faire autant pour moi, Et qui veut faire autant pour moi, Et qui veut faire autant pour toi que pour moi, Alléluia, 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 Oui sans pardonner Dieu qui nous sauve Et qui veut faire autant pour toi que Oh alléluia Alléluia Oh alléluia Glouïa mes péchés sans pain Oui sans pardonner Qui nous sauve Et qui veut faire autant pour toi qu'au moins Aujourd'hui il vous appelle Glouïa mes péchés sans pain Oui sans pardonner Jésus qui nous sauve Oh alléluia 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 Glouïa mes péchés sans pain Nous sans pardonner Qui nous sauve Et qui veut faire autant pour toi qu'au moins Glouïa mes péchés sans pain Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia 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 Oh, que beau Alléluia Oh, Alléluia Oh, Alléluia Oh, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Oh, Alléluia Alléluia Je suis en route Pour Cana Je suis en route Pour Cana Je suis en route Pour Cana Je suis en route Pour Dieu Alléluia Je suis en route Pour Cana Et pour Cana Je suis en route Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Pour Cana Et pour Cana Et pour Cana Et pour Cana Pour Cana Je suis en route Pour Cana Et si tu viens Et si tu viens Et si tu viens Je suis en route Gloire à Dieu Je suis en route Si tu viens Si tu viens Demereux Si tu viens Pas Demereux Si tu viens Pas Je suis en route Gloire à Dieu Si tu viens Si tu viens Si tu viens Pas Demereux Si tu viens Pas Ne me retiens Pas Je suis en route Gloire à Dieu Au moins Je suis en route Pour Cana Pour Cana Et pour Cana Et pour Cana Et pour Cana Et pour Cana Je suis en route Gloire à Dieu Au moins je suis en route Pour Cana Et pour Cana Pour Cana Pour Cana Je suis en route Je suis en route Tout l'amour nous environs Au Seigneur Dieu correspondait Tout comme le soleil Tout l'amour nous environs Au Seigneur C'est pourquoi nous esprimons Tous en Oh oui Gloire à ton nom Gloire à ton nom Oh oui Gloire à ton nom Oh oui Gloire à ton nom Gloire à ton nom Gloire à ton nom Oh oui Gloire à ton nom Tu n'as pas été Je n'ai pas été Je n'ai pas été Avant de manifester Son amour Ton mâle à peinture Tendu vers nous Pour nous arracher Et tout le feu de l'or Oh oui Gloire à ton nom Gloire à ton nom Oh oui Gloire à ton nom Oh oui Gloire à ton nom Gloire à ton nom Oh oui Gloire à ton nom Ce n'est pas C'est pourquoi nous esprimons C'est pourquoi nous esprimons Tous en toi Oh oui Gloire à ton nom Gloire à ton nom Gloire à ton nom Gloire à ton nom Ce n'est pas C'est pourquoi nous esprimons Tous en toi Oh oui Gloire à ton nom 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 Ce n'est pas C'est pourquoi nous esprimons Tous en toi Oh Seigneur Tu m'as aimé C'est pourquoi Je m'aiderai toi Pour toujours Je veux Jésus Toute ma vie Jésus Oh Seigneur Toute ma vie Jésus Toute ma vie Jésus Toute ma maladie Oh mon sauveur Toute ma vie Jésus Il est dans les valeurs, dans le monde s'en va, toute ma vie, Jésus. Oh Seigneur, tu m'as aimé, c'est pourquoi je m'aide à toi. Pour toujours, je veux, Jésus, toute ma vie, Jésus. Je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre, tout. Il est dans les échecs, dans le monde s'en va, toute ma vie, Jésus. Je veux te suivre, tout ma vie, Jésus. Je veux te suivre, tout ma vie, Jésus. Nous voulons te louer, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te glorifier, notre Dieu. Seigneur, merci parce que pour nous, tu fais des grandes choses, mon sauveur. Même dans le confinement, mon sauveur, nous te suivrons toujours, notre Dieu. Seigneur, parce qu'en toi, notre Dieu, tu n'as ni variation, ni ombre de variation. Seigneur Jésus-Christ, mon roi, tu demeures le même, Jésus-Christ. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir choisis. Seigneur, nous ne voulons pas faire l'œuvre de l'Éternel avec négligence, mon sauveur. Mais bien au contraire, nous voulons réellement être des hommes et des femmes zélés pour les choses qui te concernent, notre Dieu. Seigneur, c'est ce que tu attends de chacun de nous. C'est ce que tu veux de nous, notre Dieu. Merci pour ce privilège que nous avons d'être dans ta maison, Seigneur, encore ce soir. Pour nous, c'est réellement un privilège énorme, Seigneur. Qu'avons-nous fait, Seigneur, de meilleurs, Seigneur, que les autres ? Qu'avons-nous payé ? Qu'avons-nous donné, Seigneur ? Oh, tu es le seul et l'unique, notre Dieu. A toi seul, soit la gloire. A toi, nos remerciements, Seigneur. A toi, notre reconnaissance, notre Dieu. Tu es le Dieu de délivrance, mon sauveur. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies, Seigneur. Tu es celui qui nous pardonne de toutes nos iniquités, Seigneur. Avant même que nous ayons fait le bien ou le mal, Seigneur Jésus. Toi, tu t'es donné, mon sauveur. Tu as réellement accepté de mourir à la croix de Golgotha, mon sauveur. Avant même, Seigneur, que nous puissions exister. Gloire à toi, mon sauveur. Sois élevé ce soir. Sois glorifié, notre Dieu. Viens, Seigneur, mon Dieu, encore. Tu es présent parmi nous ce soir. Viens toucher les cœurs. Viens affranchir les vies. Viens libérer les captifs. Viens, Seigneur, délivrer les oppressés, mon sauveur. Oh, viens rendre libres les opprimés. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu délivres les prisonniers. Merci, notre Dieu, parce que ta parole est la vérité. Merci, parce que ta parole est puissante. Ta parole est la lumière. Ta parole est le chemin. Ta parole est la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Celui qui vient à toi, jamais ne resterai pareil, mon sauveur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, tiens-nous par la main, Seigneur. Conduis-nous sur le centre de la justice à cause de ton nom. Seigneur, quand les ennemis s'élèvent contre nous, toi, tu es celui qui combat pour nous. Quand les hommes veulent prendre des décisions contre nous, mon sauveur. Tu es celui qui est capable de changer le cours de l'histoire. A toi, la gloire, mon Dieu. A toi, la puissance. A toi, la majesté. Oh, Satan a échoué. Gloire à toi, mon Dieu. Tu domines sous toutes choses. Seigneur, sois élevé, sois glorifié à jamais. Seigneur, bénis ton serviteur, notre pasteur. Tiens-le dans le creux de ta main, mon Père. Seigneur, nous le remettons à toi, afin que ce soir encore tu puisses nous parler, comme tu le fais, Seigneur, en cet endroit. Seigneur, merci pour ce lieu que tu nous as donné, Seigneur. Parmi tant d'autres, mon sauveur, tu as choisi ce lieu pour nous, mon sauveur. Bénis sois-tu, mon sauveur, parce que toutes les fois que nous nous rassemblons, Seigneur, tu descends, tu viens toujours nous faire du bien. Seigneur, nos cœurs sont ouverts devant toi, nos âmes sont ouvertes devant toi, notre Dieu. Viens nous parler, viens nous changer, viens nous transformer. Bénis-nous encore ce soir. Chaque maison, chaque frère, chaque sœur, chaque enfant, Seigneur, tu les connais tous par leur nom. Seigneur, n'oublie personne, mon sauveur. Nous te louons et nous te glorifions, parce que tu es réellement l'incomparable. Sois béni, notre Dieu, sois glorifié à jamais, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Merci pour l'adoration. Merci pour la louange. Merci pour nos cœurs, Seigneur, qui s'élèvent encore vers toi ce soir. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le puissant vainqueur. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as toutes choses sous ton contrôle. A toi la gloire, notre Dieu. A toi la puissance, l'autorité à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Nous t'avons prié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Levant nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Psaume, au chapitre 95. Psaume, chapitre 95. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 95. Nous lisons la parole du Dieu. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons rétentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Amen. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endoucissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est sainte. Car il est sainte. L'Éternel est grand, grand puissant. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Et qu'on aime son nom, car il est redoutable, qu'on célèbre la voie du Dieu qui aime la justice. Oh, que ton nom soit béni, mon Père. Ce soir, nous voulons encore célébrer ton nom, exalter ton Saint Nom. Et ce nom qui nous accorde réellement aussi le privilège de pouvoir nous tenir devant toi, oh Dieu, parce que nous ne pouvons pas venir à notre nom, parce que notre nom n'a pas quelque chose qui soit important pour toi, mon béné-mé Père Saint, parce que nos noms ne signifient absolument rien, mon sauveur. Mais il y a un nom dans lequel nous avons le privilège de pouvoir venir. Et ce nom, Père Saint, où Dieu a une grande importance devant toi. Il s'agit de ce nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui seul s'est donné pour nous, mon béné-mé Père Saint. Lui seul est venu pour être la rançon que toi as-tu exigé, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, afin que nous puissions obtenir encore le salut, mon béné-mé Père Saint. Être ce peuple comme nous l'avons entendu, dont toi tu es le berger encore aujourd'hui, mon sauveur. Merci encore pour ce privilège de cette grâce encore, Père Saint-Dieu, maintenir encore dans cet endroit, comme tu l'as dit, Père Saint-Dieu, que là où il y a deux ou trois qui sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous le croyons aussi, mon béné-mé Père. C'est aussi un privilège comme ton fils et ton serviette à la prière, tout à la béné-mé Père Saint-Dieu, que nous sommes réellement dans ces lieux. Tu nous as placé aussi, mon béné-mé Père, au Dieu, parce que nous sommes à toi. Tu es réellement notre Dieu, notre soutien, notre secours, notre lumière, mon béné-mé Seigneur, qui nous éclaire encore dans ces temps de ténèbres, Père, pour que réellement nous puissions voir le chemin pour emboîter les pas à la place qu'il faut, mon béné-mé Père Saint-Dieu, Dieu, merci encore de pouvoir encore nous aider à ce que nous puissions. Élisez que nous avons tous les grâces vantables pour que tu nous parles encore dans ces temps. Nous vivons, Seigneur, béné-mé Père, au Dieu. Ouvre encore notre entendement à Père Saint-Dieu, afin que nous puissions. Élisez que tu es le Dieu qui parle encore en ce jour. Bénis ton Père, mon béné-mé Père Saint-Dieu, merci pour chaque antique qui a été chanté, merci encore, Père Saint-Dieu, pour les prières qui montent encore devant ton trône des grâces. Nous prions pour nos frères qui sont devant leurs écrans, encore même Père Saint-Dieu, nos soeurs aussi, béné-mé Père Saint-Dieu, et leurs enfants aussi également, qui sont aussi bénis. Par ce moment, ce sont des moments tellement précieux pour nos pères. Nous voulons vraiment marcher avec toi, mon sauveur. Merci pour les psaumes que vous avez été lus encore ce soir. Merci encore pour les prières, Père Saint-Dieu, merci pour le pardon de nos péchés, les compassions que tu as mis à faire de ton nom, béné-mé Père Saint-Dieu, et la seule fois que lesquels nous pouvons te servir encore en cette soirée, nous te remercions pour tout ce que tu fais, à toi la gloire, l'honneur et la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi pris, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que les noms du Seigneur soient bénis, vous pouvez certainement vous asseoir. Nous, nous chantons les chants des Sion et nous le remercions pour ce qu'il a fait pour nous et nous sommes heureux de pouvoir entendre que le Seigneur, notre Dieu, est toujours le même et qu'il ne change point, qu'il a toujours été le Dieu qui entend les prières et qui aussi répond aux prières et qui accorde réellement aussi la grâce à son peuple. Nous le remercions de ceux que nous avons pu entendre que maintenant il y a l'extension que nous pouvons nous retrouver pour pouvoir réellement aussi nouer notre Dieu dans toute la liberté. Mais comme nous pouvions aussi le dire, l'Église du Seigneur ne peut jamais être fermée. Ce qu'il y a à notre Seigneur est toujours perpétuellement, continuement, comme Dieu a eu à pouvoir déjà l'établir depuis et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de ceux-là qui sont persévérants, que ce soit dans les caves, on va les louer, que ce soit dans les bâtiments où on va les louer, même dans les déserts, on va les louer. Il n'y a pas un endroit où on dit qu'on ne peut pas louer Dieu. Partout où nous sommes, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous réalisons aussi que l'Église véritable du Seigneur c'est bien nous, comme la parole de Dieu ne l'a fait pas effectivement aussi, que nous sommes son habitation en esprit et aussi en vérité. Mais nous allons lui aussi un endroit, un lieu, un endroit où nous pouvons nous rassembler pour que nous puissions, comme un accord, louer son Saint-Nom et glorifier son Saint-Nom. Nous nous sommes vraiment reconnaissants pour ces décisions qui ont été aussi prises effectivement, pour que nos frères de Seigneur puissent avoir cette liberté de pouvoir aussi sortir de leurs endroits où ils étaient enfin, que nous puissions avoir ce moment de rassemblement pour pouvoir réellement louer et exalter notre Dieu. Qu'il est bon de louer le Seigneur notre Dieu, comme l'Epsalamiste le dit ici au verset 7, il dit, psaume 95 verset 7 dit, « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Combien nous pouvons réaliser que c'est un privilège encore pour nous de savoir que l'Éternel, notre Dieu, est un vraiment, il est un berger pour nous. Et s'il est un berger pour nous, c'est sûr et certain qu'il prendra soin de ses brebis, comme David, qu'il a eu à pouvoir l'expérimenter, a eu à pouvoir aussi l'exprimer, en disant que l'Éternel est mon berger. « Je ne crains aucun mal car il me conduit vers de vers pâturage et je ne manquerai absolument de rien. » Et si nous sommes réellement de son troupeau, alors nous devons te rassurer qu'effectivement qu'il va véritablement nous conduire vers de vers pâturage. Là où nous pouvons réellement aussi manger, effectivement, le pâturage qui est bon pour nous, qui nous donnera réellement aussi ce qui est nécessaire et surtout aussi la conduite effectivement pour que nous puissions atteindre réellement aussi l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, a fait de nous ainsi. Quand on parle effectivement du troupeau, nous pensons effectivement, comme il dit, les bergers, c'est surtout les brebis. Une brebis a un caractère tout à fait particulier, c'est d'abord la soumission, c'est d'abord effectivement aussi l'obéissance, effectivement. Et la brebis a toujours besoin de pouvoir avoir son berger pour réellement aussi le conduire à l'endroit où il faut. Et la brebis a toujours cherché pour avoir son berger, pour s'y accrocher parce qu'il a confiance en son berger. C'est pour ça que le Seigneur a dit que mes brebis entendent ma voix et ne suivent pas la voix des étrangers. Elles ont confiance effectivement. Il dit, elles me connaissent et je les connais aussi et je les appelle toutes par leur nom. Alors nous réalisons que c'est vraiment une grâce, un privilège si nous pouvons être de ce nombre, pour effectivement faire partie de ce troupeau effectivement qui est conduit par le Seigneur lui-même. Là, nous avons l'assurance effectivement de savoir que nous sommes et nous serons parfaitement nourris aussi et protégés aussi. Cela me rappelle effectivement une parabole que le Seigneur a eu à pouvoir donner, je pense, dans le livre de Luc au chapitre 15. En rapport avec cela, je crois que Luc au chapitre 15, il a dit quelque chose pour montrer effectivement aussi combien un berger prend soin de ses brebis et combien chaque brebis pour le berger est tellement aussi importante. Effectivement, il dit dans Luc au chapitre 15, le verset 3, il dit, « Mais il leur dit aussi cette parabole, lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. » Et pourtant, il en a 100. S'il y en a une qui se perd quelque part, en principe, ça ne devait pas vraiment poser problème. Il dit, « Bon, je n'ai pas le temps de pouvoir aller la chercher parce que, bon, j'ai des autres ici. » Et puis, progressivement, ils vont aussi avoir encore des petits qui seront encore des brebis aussi qui vont remplacer celui-là. Il n'y a pas de problème parce qu'il faut que je puisse avancer. Mais là, il y a quelque chose de tellement précis, de tellement important qui nous montre qu'il a vraiment l'amour de chacune de ces brebis et il en prend soin dans le moindre détail. Et là, on voit bien que celle-là qui est tombée, il a laissé les 99, effectivement, parce qu'il sait que là où il l'avait laissé, ils ne pourront pas aller autrement, qu'ils l'attendront. Et il est allé, il dit, « Mais il a recherché de celle-ci qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. » Donc, il ne va pas dire, « Bon, j'ai cherché, je ne sais pas ce qu'il a trouvé, j'ai quand même regardé, ils ne sont pas là. » Non. « Je veux la retrouver parce que ma brebis, elle a besoin de moi. » « À cet instant-ci, elle crie après moi parce qu'elle n'a pas un autre berger. » Le souci de pouvoir réellement aussi prendre soin parce qu'il sait qu'effectivement que sans lui, cette brebis va se perdre, effectivement. Et souvent, on a tendance à penser qu'effectivement, que le Seigneur, c'est vrai, il ne se soucie pas vraiment de nous parce que s'il se souciait vraiment de moi, je ne passerais pas par cette situation. Effectivement, les choses seraient tellement différentes. Non, mon frère et ma soeur, le Seigneur se soucie vraiment de toi. Et à chaque instant, effectivement, parce que le fait que toi, tu ailles pouvoir ouvrir ton cœur, effectivement, oui, depuis ces jours-là, il prend vraiment soin de toi. Et même si tu passes par les épreuves les plus difficiles, ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Non, non, parce qu'on peut dire, mais si vraiment Dieu était avec moi, les choses comme ça ne se passeraient pas. Non, mais ce n'est pas parce qu'il est avec toi aussi que ces choses aussi t'arrivent. Et comme ça, souvent, l'exemple qu'on peut avoir, c'est tout l'exemple, effectivement, de Job. Cet homme, effectivement, qui aimait tant le Seigneur. Évidemment, toutes ces choses qui sont arrivées, et même ceux qui étaient, effectivement, ses frères ont dit, mais non, ça, ça n'est arrivé qu'aux païens, effectivement, c'est parce que tu as péché en cachette, tu as fait beaucoup de choses, effectivement, contre Dieu. C'est pour cela que c'est là qu'ils sont arrivés. Donc, Dieu t'a vraiment abandonné. Mais le Seigneur n'avait pas abandonné Job. Le Seigneur était avec Job. Malgré les larmes, malgré les pleurs, malgré tout ce que les amis pouvaient dire, effectivement, contre Job, et bien le Seigneur était toujours avec Job. Parce que Job passait par une épreuve que le Seigneur avait, lui, effectivement, c'est que le Seigneur a eu à pouvoir vouloir qu'il passe par là parce qu'il voulait aussi rendre témoignage de ce qui était Job aux yeux de tous les autres, effectivement, ainsi de suite. Donc, et puis il nous dit, lorsqu'il l'a trouvé, il l'a met avec joie sur ses épaules. Il ne va pas se plaindre, effectivement, mais pourquoi tu n'as pas réussi dans la ligne, effectivement, tu m'as donné de la peine, effectivement, pour te chercher, effectivement, non. Le Seigneur n'est pas, nous les hommes, oui, mais le Seigneur n'est pas comme ça. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui a la patience, effectivement. Et quand il t'aime, effectivement, il t'aime, effectivement, aussi. Il ne peut pas se laisser. La Bible nous dit une chose, effectivement, pour nous, effectivement, ce que nous comprenons dans la Bible. Il dit, mais à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. C'est d'ailleurs dans la Bible, effectivement, nous pouvons les lire dans Esaïe au chapitre 55. Je pense que c'est cela, évidemment, aussi. Donc, Esaïe 55, si nous pouvons donc les lire avec vous. Je pense que c'est cela, oui. Voilà, Esaïe 55. Voilà, c'est qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est Esaïe 55. Alors, il dit... Il dit ici... Il dit verset 6, je pense. « Et cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Là, c'est vraiment la nature. C'est pour cela que cette nature du Seigneur, le Seigneur a voulu que nous puissions aussi la voir. Souvenez-vous, lorsque, je pense, c'était Pierre qui posait la question. « Seigneur, notre maître, dis-nous, quand mon frère péchera contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner, effectivement ? Eh, 7 fois ? » Il dit « Non, 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 non. 7 fois, 79 fois. Je crois que c'est ça, non ? » Alors, il a montré qu'effectivement que nous sommes appelés à pouvoir pardonner aussi longtemps que nous avons la possibilité de pouvoir le faire. Donc, même si cette personne vient, effectivement, il le fait maintenant. C'est pour cela que la parole de Dieu s'adresse à ceux qui sont de croyance, qui ont eu la joie de pouvoir accepter le Seigneur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Ce sont des hommes, effectivement, et des femmes qui ont compris l'importance de recevoir le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, en est une partie d'individualisme qui est partie, en fait, comme l'avons entendu la fin passée, je pense, c'était le jeudi ou le mardi, à rapport avec la volonté du Seigneur. Pour faire la volonté du Seigneur, il faut abandonner ta propre volonté à toi. Donc, prends la volonté de celui qui veut que tu fasses. Effectivement, tu acceptes, effectivement, parce que faire la volonté de quelqu'un, c'est se soumettre à cette personne. Donc, effectivement, celui qui vient au Seigneur doit réellement aussi savoir ce qu'il en est avec le Seigneur. Et on ne l'accepte pas simplement pour les biandes, pour pouvoir dire, voilà, j'ai le Seigneur, je suis sauvé et puis je vais aller au ciel. Non, en fait, je crois que nous devons comprendre que si nous acceptons le Seigneur, c'est parce qu'effectivement, d'abord, il est notre Dieu. Et puis, deuxièmement, on doit comprendre, effectivement, qu'on ne peut pas partager le Seigneur avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait une mise à mort de nous-mêmes, c'est-à-dire que mourir à nous-mêmes, effectivement, pour remettir maintenant la nature du Seigneur. Ce qui veut dire qu'effectivement, que notre façon de pouvoir penser, concevoir des choses doit absolument changer. Qu'est-ce que cela veut dire, effectivement ? On nous dit que c'est un Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Et puis, quand Pierre a posé la question au Seigneur, il dit, mais combien de fois, je crois que c'est dans Matthieu 18, je crois que c'est un délire, si on peut le trouver, Matthieu, je suppose que c'est là, si vous l'avez trouvé, Matthieu 18, je suppose que ça doit être là, si c'est Matthieu 18, quelqu'un parle, effectivement, je pense que c'est là, c'est une partie. Voilà. Matthieu 18, verset 21, il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Il sera jusqu'à cette fois, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Alors, effectivement, quand on peut entendre un sénat, 70 fois 7, effectivement, quelqu'un peut se dire, mais enfin, mais ce n'est quand même pas possible. Et puis, la personne, effectivement, il va, il va, il va peut-être voler quelque chose qui est à moi, ou bien il m'insulte, effectivement, il dit, ah, j'ai mal pensé, j'ai été insulté. Il dit, pardonne-moi. Et puis, bon, j'ai dit, bon, je te pardonne. Et puis, elle va encore. Et puis, quelques temps après, effectivement, il, je ne sais pas, il a encore fait quelque chose, j'en sais, il y a peut-être des troubles. Il a cassé ta voiture, il revient encore. Ah, j'ai fait un mouvement avec la brosse, j'ai cassé la vie de ta voiture. Pardonne-moi. J'ai tenté pardonner. Et puis, il va encore, il revient encore. Ah, mais quand je suis passé chez toi, il y avait ta viande sur la cuisinière. Donc, tout ça, il peut te faire ça en une journée. Finalement, il ne m'a pas dit, mais enfin, vous savez, la casserole n'a pas débordé. Parce qu'une fois, ça va. Deux fois, ça, c'est comme ça que nous sommes. Deux fois, ça va, frère. Mais trois fois, là, quand même. D'abord, Pierre a quand même été sur la sept fois. Mais là, maintenant, quand toi et moi, c'est une fois, deux fois, trois fois, on dit, ce n'est pas possible. Et puis, à ce moment-là, évidemment, on s'est dit, mais quand même, quelque part, de toute façon, la personne fait quand même exprès. Et vu que moi, je suis maintenant obligé quand même de lui pardonner. Quand vous arrivez à ce point-là, il y a un problème. Parce que notre nature est comme cela. Ah, ben oui. On supporte quelqu'un une fois. Deux fois, ça va encore. Trois fois, ça devient problématique, en fait. Et si, maintenant, comme l'équipe tout le fait savoir, qu'un autre duc, c'est l'Espagne parvenir, mettons-nous, effectivement, dans une autre position. Nous-mêmes, ici. Nous-mêmes. Et le Seigneur est là. Combien de fois, dans une journée, combien de fois, dans une journée, nous manquons à l'endroit du Seigneur. Et qu'est-ce que nous demandons ? Oh, Seigneur, pardonne-moi. Tu viens juste demander pardon, tu sors, tu commets encore la même chose. Tu reviens encore, pardonne-moi. Et puis, il t'a pardonné, tu sors encore, effectivement, autre chose, effectivement. Nous sommes comme ça. En une journée, mon frère, chacun. Le problème, c'est que le Seigneur veut que nous ne pouvions pas traiter des individus, en fait, des égoïstes, en se regardant soi-même. C'est dit, mon frère, que je regarde, il m'a se dit, mais si c'était moi à sa place, que j'aurais fait comme ça, qu'est-ce que j'attendrai de l'autre côté ? Est-ce que j'attendrai qu'on fasse, pour moi, une certaine manière, une autre, effectivement ? Oui. Et comme nous disons, oui, et ça, c'est... C'est ce que la prière que nous faisons la plupart du temps. Oui, oui, notre Père dit aussi, qu'est-ce que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que ton règne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme nous aussi. Pardonne-nous aussi nos offenses comme nous, mais pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Nous lui demandons, pardonne-nous nos offenses, nous l'avons entendu ici. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce que, quelque part, nous, nous désirons que Dieu nous pardonne. Il n'y a personne ici, en tant que croyant, fils de Dieu, qui n'a pas besoin de... Moi, le premier, j'en ai besoin du pardon du Seigneur, et tous les jours, d'ailleurs. Et je crois qu'un fils... Il n'y en a personne ici qui... D'ailleurs, cette matin, même quand nous lèvons, nous mettons à Jolie d'abord, comment d'abord ne pas demander pardon, Seigneur, on le loue, on le demande pardon, on le glorifie. Et c'est vrai, parce qu'on demande pardon. Donc, il n'y a personne qui peut se lever et dire, Alléluia, gloire à Dieu, je suis un grand saint, j'ai dormi, je me suis réveillé, je n'ai pas péché. Seigneur, gloire à toi, tu es bon, et puis tu t'élèves, et puis tu vas chanter, et tu vas chanter. Non, non, non. Non, moi, je suis comme ça, je demande pardon tous les jours. Parce que si vous, vous êtes le plus simple, eh, vouloir à Dieu que vous soyez... Je suis pas encore arrivé à ce niveau-là, mais j'ai pris le Seigneur pour m'aider à arriver. Mais moi, je l'ai pris, je l'ai soupiré tous les jours à Jésus pour demander pardon, pour que chaque jour, il me pardonne. Donc, nous avons tous besoin du Seigneur, et même quand nous avons prié, nous nous sommes levés, on est sortis, on va quelque part, effectivement, tout au long du chemin, ça. Puis quand on arrive, effectivement, on doit prier du Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et vous savez, c'est, 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 frère, je pense que chacun de nous, consciemment, il sait que c'est comme cela qu'il doit être, par le Fils de Dieu. Donc, si déjà, moi, j'ai besoin du pardon du Seigneur en tout temps, à combien de fois, c'est quand quelqu'un a péché contre moi et qu'il vient aussi vers moi, parce que je ne suis pas un païen. Là, je suis, je suis un Fils de Dieu, ici, comme le Seigneur, comme il a dit ici, voyez-vous, je ne sais pas, mais comme il a dit ici, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il dit, mais, 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 il dit, alors, il dit, Jésus, il dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. Donc, effectivement, là, ça veut dire que, si moi, je suis un Fils de Dieu, alors, il y a toujours un combat dans notre corps, en fait, c'est pour ça que nous avons toujours demandé de pouvoir aussi avoir la joie de pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est elle qui nous sanctifie, qui nous nettoie, qui nous restaure, qui nous place un Fils de la condition telle que nous puissions accepter de mettre la parole de Dieu en pratique. La chair que nous avons s'oppose toujours aux choses de Dieu. Elle ne peut pas accepter. C'est pour ça que, si vous vous formez à pouvoir être vous-même aussi, vous n'y arriverez jamais, parce que votre esprit charnel, votre nature charnel, ne vous permettra jamais d'être aussi conforme aux saines écritures. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, mais il faut naître de nouveau, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Avec la nature que nous avons ici, on ne peut pas et on ne pourra jamais accomplir la volonté de notre Dieu. Ah oui. Mais il faut que cette nature qui est obéissante, effectivement, à Dieu puisse se manifester. Donc, on devient donc de croyants. Et voyez-vous que le Seigneur, notre Dieu, a une sagesse de pouvoir arriver à pouvoir agir avec ses enfants. Ils sont nés et commencent à pouvoir les éduquer, leur parler, effectivement, qu'est-ce qui se passe, que nous grandissons spirituellement par la parole que nous recevons. En fait, cette parole, effectivement, nous réveille, effectivement, ce qui est déjà dans l'intérieur d'un fils qui est né de Dieu. Parce que si tu es né de Dieu, tu es né de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est aussi en toi. Donc, lorsque maintenant tu grandis, tu entends cette parole, effectivement, tu ponctues d'un amène. Pourquoi? Parce que ça correspond à la vérité qui est à ton intérieur. Voilà pourquoi, effectivement, que quand nous l'entendons, effectivement, et l'agit, effectivement, en nous, et le réveille, effectivement, la nature d'un fils de Dieu, tu n'as plus de difficultés, comme nous l'avons toujours dit. Frère, aujourd'hui, tu ne peux pas te forcer demain un frère ou demain une soeur. Si tu te forces, effectivement, il faut revoir ta nouvelle naissance. C'est tout à fait... Nous, aujourd'hui, aimer son frère, aimer sa soeur, même s'il t'a donné un coup de poing, l'aimer après cela, ça devient tout à fait la chose qui se fait. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de la place pour la rancune. Je ne sais pas, nous l'avons toujours eu à pouvoir lire ici, dans les scènes d'écriture, effectivement. Mais bon, ça, on va le voir après. Donc, effectivement, que cela rentre à nous, donc, on arrive à pouvoir vraiment aimer les seigneurs de tout notre cœur. Parce que si ton cœur à toi n'a pas été touché, changé, tu chanteras Jésus simplement des lèvres, mais l'intérieur, il n'est pas là. Il a dit, ce peuple que vous voyez ici, je pense que c'est dans les aïs, ça peut être là, tu t'arrêtes pas. La crainte qu'il a de moi, c'est écrit comme ça, c'est une crainte de tradition. Et il me loue simplement des lipses de lèvres, mais son cœur est éloigné du monde. Donc, Dieu voit, effectivement, le cœur, effectivement, la profondeur de cela. C'est pour ça que, quand vous jouez à l'hypocrite, effectivement, vous jouez, j'ai toujours dit, mais pourquoi vous vous tuez à des choses tout à fait inutiles ? Vous voulez donner vos combats pour les choses simplement de la terre, mais vous donnez trop d'importance à votre chair, effectivement. Mais en fait, c'est cela qui est le combat qui vous détruit. En fait, le plus grand adversaire, la personne qui a un problème qui peut t'empêcher de pouvoir aller au ciel, ce n'est pas notre frère Kokolo, ce n'est pas notre frère Christian, ce n'est pas notre soeur Marie, ce n'est pas notre frère Zachée. Non, 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 non. C'est toi-même, eh bien oui, c'est toi-même, ton moi à toi là. C'est pour ça que Dieu nous met parfois dans des situations difficiles, on se pose la question, mais pourquoi ceci m'arrive, Seigneur ? Mais en fait, le Seigneur, il dit, mais il reprend et châtie tous ceux qu'il reconnaît comme ses propres enfants. Donc, tu vas passer par une épreuve où on va vraiment te voir que les gens vont commencer à pouvoir t'humilier, t'parler du mal, alors que tu n'as absolument rien fait. En fait, c'est parce qu'il veut travailler sur ton moi qui dit, moi, on ne peut pas me dire, nous, on vient de se dire, nous, on est ceci. Alors, avec le nous, on est, moi, je suis comme ça. Dieu ne peut absolument rien faire. Donc, il faut qu'il frappe, effectivement, il enlève tout le moi, tout l'orgueil, toute la prestance, moi, je suis, moi, je suis. Il faut arriver à pouvoir dire, moi, en tout cas, moi, je ne vaux rien. Pas dire de la bouche, effectivement, mais réaliser que c'est vrai. Alors là, le travail ne commence effectivement à personne, parce qu'il faut que ceci puisse être enlevé, en fait que la véritable nature de Dieu, parce qu'il faut que nous reflétions l'image de celui qui nous a donc appelé à l'existence, effectivement. Comme la Bible l'a dit, même que nous avons porté l'image du terrestre, effectivement, comme on dit au chapitre 15, nous porterons aussi l'image aussi du céleste. Les célestes ne conçoivent jamais du mal, les célestes ne pensent pas mal, non, évidemment. Et c'est pour ça que nous avons toujours été ramenés. Donc, effectivement, ce travail se fait, effectivement, à l'intérieur pour que la parole de Dieu puisse avoir sa place. D'où, maintenant, effectivement, que quand le caractère de Dieu ressort, effectivement, on sent qu'effectivement qu'il y a quelque chose qui a changé dans la personne, l'amour. C'est que Dieu est amour. Et ce n'est pas l'amour de soi, non, 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 non. Cet amour-là qui se dégage en toi, il est différent de l'amour que tu avais auparavant. Parce qu'auparavant, tu t'aimais beaucoup, c'était de toi, 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 toi. Maintenant, l'amour qui sort de toi, c'est différent. C'est là qu'il nous a dit. Puisqu'ayant purifié vos âmes pour obéir à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, n'est-ce pas ? Aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est-à-dire que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, parce que l'amour de ton frère, l'amour de ta soeur grandit dans ton cœur, dans ton âme, effectivement. Tu ne te vois plus, mais tu vois les autres. Et oui, ça, c'est quand Dieu est à la personne. Il rentre effectivement. Alors, cette personne, puisque cette vie s'est manifestée en la personne, alors il a facile de pouvoir aimer les saintes inquiétudes. On combat la parole de Dieu. Ah oui, mais moi, il a péché contre moi, et puis il vient me demander pardon. Une fois, je fais. Deux fois, je fais. Mais ça, maintenant, c'est l'exercice. Je n'en peux plus. Ce n'est pas possible. Quand même, Seigneur, il voit. Mais Seigneur, il voit et tu vois que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Si il pêche maintenant, il vient me demander pardon. Moi, je dis, je te pardonne. Demain, la même chose, je te pardonne, effectivement. Moi, je n'ai pas de problème. Parce que mon problème en moi, c'est être en ordre avec lui. Ah oui. Parce qu'il peut faire exprès. Parce qu'il va payer. Ce n'est pas moi qui... Non, 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 non. Moi, je ne peux pas. C'est pour ça que, même plus loin, le Seigneur, il dit, faites du bien à tout cela, même si... Priez pour eux, vraiment, de tout votre cœur. C'est comme si c'était des charbons ardents qui vous posaient sur leur tête. Mais je ne vais pas prier pour dire, mettez des charbons ardents. Est-ce que vous comprenez ? Non, je prie pour qu'ils soient bien. Mais c'est Dieu qui s'occupe de la personne. Vous vous souvenez ? Quand les Israènes... C'est pour ça, frères et sœurs, les diables vous trompent souvent avec vos logiques, vos raisonnements. Oui, moi, on veut me demander comme ça. Je vais être comme une feuille. Je vais être comme un déchet. Oui, moi, j'essaie d'être remettre un déchet. Comme un marché déchet. Oui, frères et sœurs. C'est par expérience que je le sais. Certainement. Parce que, quand vous cherchez à pouvoir, qu'on puisse vous mettre sur le piédestal, c'est à ce moment-là que quelques temps après, vous aurez une chute, en fait. Parce que votre moi voit toujours, vous l'arrêtez. Moi, moi, moi. Les diables me cherchent que ça, effectivement, pour s'y glisser un tout petit peu. Vous vous souvenez quand le Seigneur avait sorti les enfants de l'Égypte, effectivement ? Ah ! Ils passaient leur chemin. Ils ont demandé à Malek, effectivement, pour passer simplement, même s'il fallait payer l'eau, payer l'herbe, effectivement, qui ne va, qui ne va, parce qu'on les a créés des problèmes, effectivement. Et Dieu n'a rien fait. Et les peuples d'Israël, avec Moïse, ont quand même eu à pouvoir se détourner, partir quand même. Ils n'ont pas posé des problèmes à ce peuple-là. Ils sont partis. Ils n'ont rien à pouvoir souffrir, effectivement, parce qu'il y a du tout au prophète, effectivement. Ils n'ont pas dit que les feuilles descendent, qu'Amalek puissent être brûlés. Ils ont pris le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu dit à Samuel, parce que Saûl était roi, il a dit, je me souviens, je me souviens, il n'avait pas envie, de ce que Amalek avait fait à Israël, lorsqu'il sortait de l'Égypte, effectivement. Vous savez, frères et sœurs, vous êtes en train de jouer avec quelque chose dont vous regretterez beaucoup plus tard. Parce que, et comme vous devez savoir, si Dieu vous a choisi, vous ne devez pas vous attendre, effectivement, que les choses soient faciles dans votre vie, en tant que fils et fille de Dieu. Mais si vous choisissez la voie de la facilité, c'est votre droit. Mais sachez que tout chemin paraît tellement si bon et il est spacieuse aux yeux de l'homme, effectivement, sa finalité, c'est bien la mort. Mais, étroite là, il est resserré. Pour y passer, tu t'es accroché, il y a des épines qui rentrent ici, mais tu avances. C'est ce chemin-là qui mène. Là, dans ce chemin-là, il n'y a pas de murmures. Parce que, tu l'as choisi en connaissance de l'économie. Seigneur, je ne veux pas l'âge là, je veux celui-ci, parce que je sais que c'est un chaman qui amène, effectivement, et il dit encore, étroite et resserrée. Donc, étroite et resserrée. C'est le chemin qui mène. Donc, nous devons être ceux-là qui réalisons qu'effectivement, que j'ai fait un choix pour marcher avec le Seigneur. Maintenant, je suis censé pouvoir maintenant écouter sa parole, oublier. J'ai toujours eu à pouvoir le dire ici et partout. Nous n'avons pas un Dieu qui soit un dictateur ou un Dieu qui oblige les gens que vous devez, vous devez, vous devez jamais. Il a mis seulement devant nous la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisissez, chacun est libre de choisir. N'est pas que, bon, si je ne le fais pas, Seigneur, tu ne le rappelais pas. Si tu fais ça comme ça, tu ne seras jamais béni. On fait quelque chose parce qu'on a trouvé que c'est juste et quand Dieu dit, même si je ne comprends pas, c'est toujours la vérité. Alors, j'accepte comme cela, je le fais comme Dieu l'a dit. C'est à ce moment-là que la bénédiction du Seigneur vient sur vous et la victoire du Seigneur vous est aussi accordée davantage. Et c'est sûr et certain. Donc, il dit donc, cette fois, cette fois, cette fois, ainsi de suite, comme le Seigneur l'a dit. Il dit à notre Dieu qui ne se lâche pas donc de pardonner. Donc, nous avons cette possibilité de pouvoir arriver à pouvoir réellement aussi vivre. Et c'est cela, vous savez, quand nous, comme le Seigneur nous l'avait dit dans le Seigneur, il dit, mais je vous laisse la paix, je vous laisse donc ma paix, je vous laisse la paix, non, pas comme le monde peut vous donner effectivement, non, je vous donne donc la paix. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui doit être un peuple qui apporte aussi la paix aux autres, effectivement, parce que d'abord, nous en avons cette paix, effectivement, et quand on a la paix en soi, on n'est pas sujet à des querelles. Quand quelqu'un vient avec des querelles, non, parce que ça ne correspond pas à ce que nous avons à l'intérieur. Nous, qu'est-ce qu'on apporte, effectivement, mais c'est la paix à ce que les gens puissent être dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que quand vous avez une situation où quelqu'un a eu à pouvoir, effectivement, soit vous faire quelque chose, en fait, soit il vous a blessé ou frappé, en fait, c'est comme un acte de guerre que la personne vous déclare. Vous avez quelqu'un qui vous fait mal, parce que c'est comme il veut vous faire souffrir, mais quand cette personne, maintenant, vient vers vous, quand il vient et dit, je vous demande pardon, c'est en fait un acte de paix. Puisque nous sommes les enfants de Dieu qui vous a laissé la paix, c'est pour ça que le pardon est la chose qui doit marcher avec nous. Donc, c'est ça, en fait, parce que quelqu'un qui demande pardon, c'est pour que vous vous réconciliez. Donc, nous puissions avoir la paix. Tu viens me demander, tu viens me demander la paix et moi, je suis une personne de paix. Donc, je dois t'apporter aussi la paix. Je ne vais pas te laisser dans le trouble. Ah non, je suis fatigué, tu m'as demandé pardon une fois, j'en ai assez. La personne part avec le cœur troublé. Mais moi, je ne vais pas donner le trouble à quelqu'un. Donc, il vient avec un cœur troublé, alors je lui donne aussi qu'il retourne avec la paix. En fait, il lui dit au Seigneur, merci, il m'aura donné un frère comme celui-là. Je l'ai blessé parce que cette personne-là, toute sa vie, il m'aura donné. Je l'ai blessé, mais vraiment, il n'a pas eu le pouvoir, mais il loue par tes actes à toi du fait que ton Dieu soit loué et glorifié. Parce que nous sommes censés pouvoir apporter la paix à ceux qui sont donc avec nous et oublier de nous effectivement, de manière à ce que nous puissions arriver à pouvoir vivre la vie comme le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions y être sur la terre qui nous a accordé la grâce de pouvoir y être. Donc, nous comprenons qu'effectivement que notre Dieu, quand il permet aussi des circonstances effectivement dans notre vie, c'est aussi effectivement pour arriver à ce que le témoignage de tout un chacun de nous soit rendu aussi. Parce que, frères et sœurs, quand nous disons, il y a une écriture que je voulais donc lire tout à l'heure, effectivement, mais les Seigneurs me poussent de ce côté-là, je pense que, évidemment, je ne vais pas que les gens pensent que je parle des pardons parce que, je n'étais même pas dans ma conscience, dans mon subconscient, non simplement, quand j'ai eu l'écriture, je me suis senti poussé par là parce qu'il y avait une écriture que je voulais donc que nous lisions donc ce soir. Mais, je crois que c'est quand même important pour nous que nous comprenions l'avance parce que nous lisions, effectivement, alors la pensée qui vient sur moi dit oui, mais c'est moi qui dois mettre un pardonner, c'est moi quand même qui dois pardonner, c'est moi qui dois arriver à pouvoir faire effectivement. Non, Dieu ne t'oblige pas de pardonner à quelqu'un. Non, Dieu ne t'oblige pas. Dieu parle, effectivement, à ceux qui sont à lui, à ceux qui lui appartiennent, effectivement. C'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas dit ça à tout le monde. Non, il a dit, soyez parfaits comme votre père, Céleste, est parfait. Donc, on parle bien au fils de Dieu, au fils de Dieu. Et quand ils ont reçu le Seigneur, ils ne pourront jamais résister à pouvoir, à vouloir, parce que la parole de Dieu devient la chose principale pour un fils qui est né de Dieu, qui connaît maintenant le Seigneur, qui en connaît la portée, effectivement. Alors lui, pour le Seigneur, il doit donner aussi sa vie aussi. Donc, il ne peut pas, il ne va pas dire, mais ce n'est pas possible, il ne peut pas le faire. il dit non, si le Seigneur l'a dit, c'est qu'il m'a donné aussi la capacité de pouvoir le faire. Ce que j'ai fait, comme notre maître l'a montré sur la terre, non pas ce que moi je peux vouloir, parce que lui aussi, il était dans la situation de la courbe, il est dans le nuet, et toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Il dit, mais Seigneur, je voudrais faire cela parce que c'est ce que tu as, et si tu me l'as demandé, mais ce n'est pas, tu savais que tu m'as donné il a aussi la capacité de pouvoir l'accomplir en tant que Fils de Dieu. Il dit que, et je le répète encore très bien pour qu'on comprenne cela, Dieu ne vous oblige pas d'aimer votre frère, il ne vous oblige pas de voir pardonner quelqu'un, non. C'est quelque chose qui doit venir effectivement dans le cœur de quelqu'un qui est né de Dieu parce que c'est la nature de Dieu. à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais le diable, non. Il vous réveillera toujours avec des problèmes, avec, oui, tu vois, on t'a volé la chaussure ici, c'est toujours la même personne. Tu vois, celui-là encore, il t'a fait ceci, c'est sa cousine, effectivement, ou ceci, effectivement. Et tous ces imbrogues, effectivement, pourquoi? Mais pour t'empêcher, il va simplement te mettre à genoux comme il faut pour Dieu. Parce que quand tu entends cela, tu mets à genoux, ah, il m'a fait ça, son cousin m'a fait ça encore, donc toutes ces imbrogues, effectivement, la colère montre comment Dieu peut entendre ta prière. Parce que quand on prie Dieu avec des intentions qui ne sont pas bonnes dans le cœur, la prière même de la personne est une abomination. C'est pour ça que avant de pouvoir se mettre là pour pouvoir prier, il dit, quand tu veux même offrir, ah, arrange d'abord les choses de prière. avant, Seigneur, pardonne mes péchés, c'est comme ça, pardonne mes péchés, pardonne-moi, pardonne, effectivement, au Dieu que tu pardonnes, pourquoi? Je vais mettre un ordre avec toi pour que ma prière trouve son chemin. Tu deviens, tout ça, la parole de Dieu est prêchée pour que les fils et les filles de Dieu comprennent quelle est la volonté de leur père. Il ne faut pas que nous puissions être dans des situations telles que on n'arrive pas à pouvoir saisir les différentes choses. On doit saisir les différentes choses, effectivement, que le seul obstacle, le seul problème dans ce monde, effectivement, qui peut m'empêcher de voir Dieu, c'est moi-même. Si ce moi-ci a été crucifié avec le Seigneur, alors, le chemin est ouvert, effectivement, pour moi, pour arriver à pouvoir, alors, marcher selon les saines Écritures et accomplir, effectivement, aussi, ce que la Bible me dit. Et quand Dieu dit X, effectivement, il dit A, alors, nous suivons le A que le Seigneur a eu à pouvoir dire. et là, dans ma marche, avec le Seigneur, notre Dieu, c'est qu'il m'importe ce que je puisse accomplir, non pas ce que, mes pensées à moi, comme nous l'avons, comme c'était écrit aussi, dans l'Église, c'est un signe, mais vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voies ne sont pas mes voies, autant les cieux sont levées, les cieux de la terre, aussi, mes pensées sont levées au-dessus de vos pensées. Et là, il nous faut aussi comprendre une chose qui est très importante dans le livre des Hebreux, il dit, il dit, il dit certainement c'est que après avoir accompli, il faut que vous accomplissiez donc vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli donc la volonté de Dieu, non pas ma volonté à moi, mais la volonté de Dieu, vous puissiez réellement aussi recevoir ce qui vous est donc promis, ce qui nous est promis, nous savons cela effectivement, c'est que la promesse que Dieu nous a faite. Donc nous devons comprendre qu'effectivement que les saintes écritures nous ont été données comme étant une lumière. Et regardez une écriture que je voudrais lire avec vous dans Luc, chapitre 15 d'abord réellement aussi que nous retournons. Regardez ce qui est important pour une personne qui aime les seigneurs, qui connaît le seigneur. Regardez très bien. Au verset 15, il nous dit, d'abord, je termine d'abord de lire ce que j'avais lu, verset 5, il dit, lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit, « Réjouissez-vous donc avec moi car j'ai trouvé ma brébie qui était donc perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » C'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que, de quelque part, dans le livre de Jacques, on dit quelque chose qui est aussi important. Regardez très bien, je pense que, vite, rapidement, cela peut nous revenir. Je pense que c'est dans Jacques où cela est dit, dans le livre de Jacques, je pense que c'est cela. Si nous pouvons le trouver, Jacques, 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 c'est un épreu, c'est un épreu, oui, c'est cela. Je pense que c'est Jacques où je vis très simple, mais bon, nous pouvons trouver cela. Alors, il dit ceci, Jacques, chapitre 5, il dit, il dit ceci, verset 19, il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et qu'est-ce qui va se passer ? Et couvrira une multitude de péchés. » c'est l'acte que vous posez à l'endroit de quelqu'un qui vient vers vous effectivement et qui s'est mortifié de cette manière ou d'une autre. Ce que vous avez, cette possibilité de pouvoir aider la personne à pouvoir sortir, quitter effectivement pour, mais non, réaliser. Parce que, pour quelles raisons, en fait, parce que si vous vous agissez de la même manière que la personne qui a eu à pouvoir manquer contre vous effectivement, ce qui veut dire que comme la Bible l'a dit, que vous avez le même esprit en fait, c'est-à-dire que lui et vous, vous êtes pareils. C'est pour ça que quelque part, je crois que je ne sais pas à qui j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui, peut-être que quelqu'un qui m'a posé des questions et qui j'a répondu. J'ai dit, mais dans le livre de Proverbe, il nous dit que Dieu ne répond pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu lui ressembles. Ce qui veut dire que si quelqu'un, il vient vers toi avec des paroles arrogantes qui t'insultent effectivement, et toi aussi dans la colère effectivement, tu te prends pour qui je veux te montrer qui je suis, tu l'insultes aussi également. En fait, cette personne-là et toi-même, vous n'êtes pas différent, vous avez les mêmes démons. Vous êtes dans la même condition même si tu dis effectivement que je suis un croyant mais lorsque tu ouvres ta bouche à toi pour pouvoir insulter ou parler du mal à la personne effectivement, ce que vous êtes dans la même condition. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbe. Donc, on doit effectivement d'abord reconnaître qui nous sommes et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure effectivement, Dieu n'oblige personne. C'est vrai que chacun de vous est libre de faire ce qu'il a envie de pouvoir faire mais en faisant ce que vous faites effectivement, vous tracez déjà le chemin pour votre destination et même les choses pour lesquelles dans ce bas-monde vous vous battez que vous voulez avoir et c'est moi, c'est moi, c'est moi, toutes ces choses passeraient. Corona est passé. Il a fait son passage et bon, il s'est arrêté un peu. Corona, il a fait son petit parcours. Regardez comment Corona a emporté sur son chemin. les gens mouraient si on vous dit la liste des gens parce que c'est-à-dire quand on peut parler des 100, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, donc des gens qui sont morts effectivement. Ces gens avaient beaucoup de projets, avaient beaucoup de biens effectivement, mais ils sont donc partis avec. Ils ont laissé toutes ces choses effectivement et où est-ce qu'ils vont se retrouver aujourd'hui. Même, vous savez, sur la terre, ils s'est batté pour les droits qu'ils avaient, ils pouvaient faire ceci, faire cela, effectivement, mais ils sont morts effectivement. Les choses en question sont restées. C'est pour ça que je me reviens encore toujours à ce que cet homme de Dieu nous disait vanité des vanités toutes. Merci beaucoup. Alors, Luc, chapitre 15, effectivement, il dit donc, pas besoin de répondre à nos éditions. Verset 8, il dit, où ? Quelle femme ? Quelle femme ? Si elle a dix gragnes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Cette femme, effectivement, on lui avait donné les dix gragnes, mais effectivement, c'était donc les choses qui rendaient sa condition bien, donc il était sûr que ce qu'on m'a donné, témoinait ce que moi, je suis effectivement sûr parce qu'on lui avait lui a donné cela, donc elle a reçu cela, effectivement. Mais elle s'est rendue compte en ce moment que quelque chose s'est passé et elle en a perdu, comme les questions disent ici, qu'elle en perde une. Elle en a perdu. Elle n'est pas restée, effectivement, comme une personne qui est dévoilée. ce n'est pas grave, si l'une est perdue, évidemment, les neuf sont là. Comme le Seigneur donnait les témoignages, effectivement, avec le sang brébique, une, donc, est perdue. Il restait encore 99, effectivement, j'en ai encore beaucoup, évidemment, ce n'est pas nécessaire pour les seigneurs. Non, 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 parce que chaque brébique du Seigneur a son importance et chaque brébique qui était dans le sang, il avait sa place, effectivement, son importance à l'endroit où il était. C'est pour ça qu'il dit, mais quand il a retrouvé sa brébique, effectivement, il a mis, il a mis sous ses épaules. Il n'a pas frappé en disant, toi, brébique, non, sous ses épaules. Il a ramené, effectivement, réjouissons-nous, effectivement, elle était perdue, voici, je l'ai retrouvée parce qu'elle est censée pouvoir être donc à sa place. elle est importante. Vous savez, quand nous disons que chacun de vous, même si vous êtes, chacun de vous est aussi important aux yeux de Dieu parce que si vous ne l'étiez pas, frères et sœurs, je parle bien à ceux qui croient son nom, qui l'ont reçu vraiment, qui sont des croyants véritables, si vous ne l'étiez pas, le Seigneur ne vous aurait jamais appelé. Non, 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 il y en a des gens qui sont dans ce monde et qui sont meilleurs que nous, mais s'il nous a appelés, effectivement, qu'il a fait son choix, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça que quand toi, tu as un problème, le Seigneur ne dort pas. De toute façon, il se mène et il dort. C'est pour dire, effectivement, qu'il n'est pas tranquille. Mais il sait que tu as un fils, tu dois quand même apprendre à pouvoir chercher sa face. Tu dois apprendre à pouvoir savoir que j'ai un père, quelque part, et ce père-là pourra apporter. c'est-à-dire que dans les problèmes que je suis, effectivement, je ne commence pas à pouvoir me paniquer. Ah, que je vais devenir effectivement, que je vais faire effectivement. et puis sur des plans comme des humains, je vais faire ceci. Frères et sœurs, vous vous tuez tout simplement avec des choses, avec tes plans que tu fais, tu vas réussir, on croit. Non, ne conçoit jamais de mal contre quelqu'un. Même si la personne qui t'a fait du mal, effectivement, ne conçoit pas des plans. Bon, je vais faire ça. Au cas où ceci va se passer, je ferai comme ça. Ne faites jamais cela parce que vous échouerez. Oui, pourquoi ? Parce que si la personne en question se répand devant le Seigneur et qui implore la grâce du Seigneur, peut-être que vous n'étiez pas au courant, je ne sais pas si vous êtes en train de témoigner, effectivement, si dans la situation dans laquelle il se trouve effectivement, juste à pouvoir vous approcher et que vous vous éloignez de la personne parce que si la personne vient pour vous demander pardon, non, je ne vais pas, je ne vais pas, la personne n'a plus de problème avec Dieu, son problème est réglé. Mais le problème avec Dieu reste avec toi qui a refusé donc son pardon, bien sûr. Maintenant, si cette personne effectivement aussi qui a mis sa vie en ordre avec le Seigneur, vous l'amenez au tribunal. Vous avez préparé comme avec des avocats, des grands dossiers. Je parlais, je ne sais pas moi avec qui, j'ai rendu un témoignage là, d'une certaine manière ou d'une autre, toujours avec les 15 avocats, je n'oublie la personne. Les dossiers, les avocats, vous avez tous qui, avec tout, effectivement, les dossiers, les avocats ont bien préparé les dossiers et qui viennent maintenant avec, parce que souvent, on dit, je connais un grand avocat du grand baroutier, je sais ce qu'on appelle les baroutiers qui vont, ils vont baroutier en barreau si je les paye tellement. Lui, la consultation commence avec 1500 euros. Et celui-là, une fois que je les prends, c'est sûr et certain que je vais gagner la cause. Pas de problème. Mais si cette personne-là que tu vas attaquer au tribunal, c'est quand même extraordinaire. Dieu est bon, vraiment, pour lui. Vous savez ce que Dieu dit ? Il dit que quand tu amènes un enfant de Dieu au tribunal, tu as préparé avec des grands baroutiers et des grands avocats et tout ça, ainsi de suite. Je vous ai déjà rendu une témoignage ici pour détruiter quelqu'un. Regardez ce qu'il dit, je pense, dans les livres d'Esaïe, je pense qu'il peut parler comme ça, je suppose. Regardez d'abord cela. C'est Esaïe. Voilà, Esaïe, Esaïe, Je pense que c'est Esaïe. c'est dans ses livres. Esaïe chapitre 54 Alors il dit, je vais lire à partir du verset 14 D'abord, peut-être plus haut, vous liriez, parce qu'on n'a pas le temps, le temps fait vite, effectivement, parce qu'on va arrêter quand même Il dit, d'abord ici, verset 11, il dit Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je gagnerai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir Je ferai tes créneaux de rubis, tu te portes de Scarborough et toute ton enceinte de pierres précieuses Tous tes fils seront disciples de l'éternel et grande sera la prospérité de tes fils Tu seras affermi par la justice Bannis l'inquiétude car tu n'as rien, ma crainte Tu ne veux pas dormir, ah, c'est vrai, si on va me faire, non, 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 non Dis, mais toi quand tu dors, sur un temps que tu donnes ton cœur, Seigneur, bannis l'inquiétude Maintenant, écoutez très bien, c'est important cela Que vous ne croyez pas, ce n'est pas mon problème, mais puisque Dieu l'a dit, c'est la vérité Il dit, et la frayeur, car il n'approchera pas de toi. C'est pour ça qu'on ne va pas avoir les palpitations qui montent effectivement. Non, 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 le bon Dieu, je sais ce Seigneur qui est la personne dans mon cœur. Verset suivant, il dit, si l'enfant a eu des complots, je vais chercher les maîtres de grands barreaux avec des clauses ici, immenses effectivement, pour pouvoir les attaquer. Par exemple, le bandit, c'est parce qu'il me dérange tout le temps ces personnes-là, effectivement, dans le continent, comme les gens peuvent faire des coups contre nous. « Si l'enfant a eu des complots, cela ne viendra pas de moi. » Écoutez bien, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Vous avez compris ça ? Non, nous avons un Dieu sage, un Dieu puissant. C'est pour ça qu'il dit à Pharaon, c'est moi qui t'ai suscité à des saints. Tu dis, moi Pharaon, moi Pharaon dis, mais c'est moi qui t'ai suscité. Je t'ai utilisé pour que mon nom soit glorifié sur la terre. Tu n'as rien du tout, mais c'est moi qui ai fait de toi. Mais c'est vrai. Il a montré aussi avec, nous avons lu avec Nébikadessa. Moi Nébikadessa, j'ai dit que c'est Peter 3, nous l'avons lu ici. Moi Nébikadessa, j'ai dit que c'est à moi, donc tout ce que je veux, je le fais, je suis puissant. Je lui ai dit, pardon, toi puissant, je vais te faire descendre jusqu'à manger l'herbe. Et il a fait. Qu'est-ce que c'est ? Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Ça ne sert à rien de pouvoir, oui, je peux. Non, 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 nous avons un puissant conquérant sur qui nous pouvons nous reposer, mon frère. Alors il dit ceci, il nous dit, mais voici j'ai créé, si vous voulez que je souffre les charbons au feu et qu'il fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi. Donc toute arme, peu importe, mais toute arme, peu importe ce que ça soit par la sourcilie, non. Donc toute arme qu'on doit forgée contre toi. Est-ce que vous comprenez ? Pas seulement les mitraillages, pas seulement les barreaux, les tribunaux, non, non, tout. Formé complot, ceci, cela, et la gauche, on va faire ça contre lui, contre elle, effectivement. Toute arme forgée contre toi, tranquille. Toute arme forgée contre toi, il nous dit ici comment, sera donc effectivement sans effet. Et puis il dit, et toute langue qui se lèvera, où c'est ? En justice contre toi, qu'est-ce qu'il va la faire ? Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais quand on vous amènera devant les tribunaux ? Réconisez pas, ne préparez rien contre eux pour des défenses. Je vous l'ai dit, c'était avec mon bébé, il peut vous le dire, effectivement. Je reçois une convocation à la maison, tribunal correctionnel, monsieur le fils, avec mon nom, ma date de naissance et tout ça, de convoquer au tribunal correctionnel de Dendermont, donc chez nous là-bas, à Dendermont. Et puis j'ai lu les faits. Vous avez voulu frapper les policiers. Et puis, boum, boum, jusqu'à la fin. Regardez la cause des celles-là. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, moi ici, j'ai dit, bon, je me lève, le jour de jugement là, ah, mon bébé qui dit, papa, tu ne peux pas aller tout seul, eh bien, je ne vais pas te laisser non plus, on doit aller avec toi. J'ai dit, mais si on va m'enfermer, est-ce que tu vas faire ? Il dit, moi, je veux rester, je veux venir avec lui. Je lui dis, ok, on a pris la voiture, ensemble avec elle. On arrive là-bas, on entre, puis on s'assoit, puis on appelle, on s'assoit, puis on appelle, avec quoi, avec, c'était, c'était, c'était la police, et je lui dis, c'est l'État, non ? J'ai dit que, oui, j'avais un problème avec lui, les officiers de l'État, donc, qui seraient pas dans l'État, donc, c'était donc la police. Et alors, madame la juge, moi, je ne comprends rien, et tout, madame la juge commence à pouvoir lire, donc, sa plaidoirie, j'ai dit, voilà, monsieur, vous avez été, et vous avez fait, et par la veille, tout ça, moi, toujours, j'étais toujours debout, je le regardais, j'ai dit, Seigneur, viens-moi, et puis, il dit, il dit, c'est où, les lieutenants, si c'est les, si c'est pas les lieutenants, je ne sais pas comment dire, il est gradé dans la police, là, donc, il a fait des rapports, que c'est vous, il dit, j'écoutais quand même tout ça. Pour cela, donc, on passe donc la parole, parce qu'il y a toujours au tribunal, un monsieur qui est comme le procureur, qui doit toujours vous accuser encore, vous enfoncer encore davantage. Et on lui passe la parole, on lui dit, les pauvres, on le voit qu'il n'est pas comme le Célique, on pense, non, il dit, oui, madame la juge, et pour cela, il mérite six mois fermé en prison. J'ai dit, mon bébé est venu, il va voir que son papa va sortir ici, mais notez, je ne sais pas comment il va rentrer à la maison. Alors, j'ai dit, il a dit, six mois, et tout ça, je demande donc la peine, aussi, comme il dit, maximale, et tout ça. Et je disais, Seigneur mon Dieu, je suis venu, j'ai laissé ma femme à la maison, j'ai dit, elle attend peut-être que son mari vienne, elle va m'apporter un petit plat en prison. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive ici ? En plus, le dossier était costaud. D'abord, quand je me suis présenté, il me dit, oh, vous n'avez pas d'avocat ? J'ai dit, avocat, pourquoi ? Parce que je ne sais rien du tout. J'ai dit, mais ici, c'est le tribunal pénal, collectionnel, vous devez avoir, parce que là, il faut avoir un avocat pénaliste. Vous savez, ça vous coûte, un avocat pénaliste. Il n'y a qu'à pouvoir lui parler, déjà, ça vous coûte 2500 euros. J'ai dit, madame, la juge, parce que c'était, madame, j'ai, comme chez nous, en Flandre, on parle flamand, alors je dis, il y a une une scute. Ça veut dire que je suis innocent. Je dis, je ne vois pas pourquoi je dois amener un avocat ici. Alors, le Seigneur est bon. Il a vu que j'étais malheureux devant les grands boulots qu'il y avait. Il a eu pitié de moi, et c'est comme ça qu'il m'inspira. Elle dit, je dis, madame, juste avant de m'envoyer en prison. Écoutez-moi, j'ai failli aller en prison. Ah oui, il a eu pitié de l'étagro, on va vous dire, votre pasteur, il est où ? En prison, là-bas, qu'est-ce qu'il a fait ? On allait changer les vêtements. Ah, leur pasteur, on vous disait. J'ai dit, Seigneur, si je tombe en prison ici, me faire les cerveaux souffrir. Alors, j'ai dit, madame, écoutez-moi. J'ai dit, oui, j'ai entendu votre plaidoirie. Et comme aussi, si c'est le procureur ailleurs pouvoir dire effectivement que je dois aller en prison pour 6 et 6 mois, ainsi de suite, effectivement, 6 et 6 mois, je ne sais pas combien. Je dis, mais madame, je dis, mais moi, je suis innocent. Comment vous pouvez condamner un innocent ? Alors, je dis, un innocent, parce qu'on a vu tout ce qu'il y a été filmé, qui parlait, les sixes des liétenants ou ceci, comme ça, tout ça, ils ont quand même confirmé que c'est bien vous, votre identité, là, effectivement. J'ai dit, mais, je dis, madame, vous ne vivez quand même pas dans la justice, on ne doit quand même entendre les personnes. On ne doit pas quand même condamner un innocent. J'ai dit, je vous pose une question, madame le juge. Là, le Seigneur me conduit. Vous posez une question, madame le juge. Bon, vous avez décrit, effectivement. J'ai dit que moi, je ne suis pas dans les faits. D'abord, premièrement, je vous demande une question. En plus, c'est la police qui dit que, moi, je fais cela, qu'ils étaient là avec moi. J'ai dit, où avez-vous déjà vu un instant, madame, la police ? Quelqu'un qui, peut-être, se bat avec la police, effectivement, qui est menaçant pour la police, qu'on ne l'a pas menotté, qu'on ne l'a même pas mené, par exemple, au commissariat, parce qu'il faut quand même qu'il soit interrogé. J'ai dit, dans les dossiers, là, avez-vous vu, effectivement, que la personne que je suis a été interrogée, qu'il a fait une déclaration de la police ? Parce que c'est quand même comme ça qu'on fait la procédure, quand même, qu'on est coupable, on l'amène quand même au commissariat, on pense à la déclaration des positions, pata, 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 monsieur, vous vous appelez comment ? Mon nom, papapapa, papapa, 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 papapa. Et puis, paf, regardez un peu dans votre dossier, là. Vous avez vu ma déposition dedans ? Non, c'est vrai. J'ai juste, regarde, j'ai dit, attends, greffier, greffier. Et puis, j'entends, ah, vous avez vu ce que c'est, ok ? J'ai dit, ok. C'est un petit problème. Moment, ok, j'ai dit, je peux attendre jusqu'à demain. Comment est-ce possible ? J'ai dit, qu'est-ce qui n'est pas possible ? Il n'y a pas de déclaration. J'ai dit, mais parce que j'ai dit, ça, c'est pas normal, ça ne s'est jamais passé, quand même. On ne peut pas accuser quelqu'un. Et puis, c'est la police qui a fait de déclaration. Il n'y a pas de déclaration de la personne. Ça, c'est quand même pas possible. C'est la juge, maintenant. Donc, j'ai dit, écoutez, monsieur, on ne peut pas arrêter les messieurs. On va ajourner. On envoie les dossiers pour que les policiers puissent encore réécouter et qu'on nous envoie l'audition des messieurs. On commence à exercer des gloires à Dieu. Et je suis sorti de cela. Et c'est comme ça que, quand je suis allé voir les policiers, la personne qui avait fait ce rapport, tout ça, je suis arrivé, j'ai dit, monsieur le fessé que la justice a demandé qu'il vienne me voir pour déposer la déclaration, c'est moi. Je me regarde. C'est un ami. Il dit, on s'excuse, monsieur. On s'est trompé. Il dit, mais il y a des problèmes. Moi, vous, qu'il y a des problèmes. Il dit, non, on s'excuse, monsieur. Ils ont fait un rapport et tout ça. Et puis, je veux, c'est les juges qui attendaient le jugement. Je suis arrivé comme ça. J'étais toujours comme ça. Et puis, là, 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 là. Ok, monsieur le fessé, on a compris que vous n'étiez pas. Vous étiez donc innocent. J'ai dit, j'ai l'habitude depuis longtemps. On ne qu'est-ce que, innocent. C'est comme ça que je suis sorti, sans aller en prison. Pourquoi? Parce que Dieu accorde la grâce que nous puissions. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous amèneront au tribunal, effectivement, ne préconisez pas. A l'instant même, le père vous donnera ce que vous devez dire. Et c'est comme cela que nous attaquons aux enfants de Dieu. Nous devons simplement avoir confiance en notre Dieu. Que les Seigneurs vous bénissent. Les bonnes, nous allons prier. Tendre Père et précieux, nous, nous tenons encore devant ton trône de grâce pour te dire merci au notre Dieu pour ta bonté, pour tes compassions, pour ta grâce, pour pouvoir réaliser effectivement que tu es réellement notre roi. Aujourd'hui encore, nous réalisons combien il nous est nécessaire de rester attaché à ta parole à toi, de pouvoir réellement aussi nous donner à toi et encore pour ta parole, mon bénéfice Père de Vissant. Tu nous éclaires et tu nous soutiens. Oh Dieu, mon âme, tu loues encore, mon bénéfice Père de Vissant. Mon âme, glorifie encore ton Seigneur encore pour ta grande beauté et tes grandes compassions. Jamais, jamais, tu nous as abandonné, mon soin, mais tu as toujours été la paix. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur qui passe par le moment tellement difficile, par les épreuves, mon bénéfice Seigneur. Oh Dieu, soutiens chacun de nous encore aujourd'hui, mon bénéfice Père de Vissant, parce que nous voulons ces jours-là nous tenir devant ta face, mon bénéfice Père de Vissant. Oh Dieu, tu nous regardes, voici, tu nous vois, les combattants qui ont combattu, qui ont souffert, mais qui sont restés aussi persévérants comme nos frères. Oh Dieu, qui ont essayé d'être martyres là-bas les temps où ils étaient, mon bénéfice Père de Vissant. Que nous aussi, mon bénéfice Père de Vissant, que nous soyons ces soldats à passer au Dieu qui ont essayé de nous voir vivre pour ta gloire, Père. Puissiez encore nous aider encore aujourd'hui, mon bénéfice Père de Vissant. bénis mon frère et bénis ma soeur, bénis encore chacun de nous et soutiens-nous encore, mon bénéfice Père de Vissant, parce que nous voulons être toujours persévérants et avoir davantage ce cœur pour pouvoir t'aimer et te servir. Merci pour la bonne santé que tu nous donnes. Merci encore pour la grâce et aussi la joie que tu nous donnes dans le bénéfice Père de Vissant, Dieu. Nous voulons marcher avec toi, mon bénéfice Père de Vissant. Bénis mon frère et bénis ma soeur. Bénis chacun de nous encore ce soir. Sois béni et sois glorifié car nous te demandons cette grâce au nom du Seigneur Alors pendant que nous allons prier, nous voulons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé de pouvoir permettre et qu'il y ait l'ouverture parce que certainement la plupart du temps il disait que il faut attendre jusqu'au mois doux mais là le Seigneur a entendu les prières et nous avons prié ici comme aussi notre précieux frère c'était le mardi ici. Seigneur, que les décisions soient bonnes pour nous et ça a été aussi favorable à notre endroit. Tendre Père et précieux sauveur nous inclinons devant toi pour te dire merci c'était un bonheur Père Dieu de pouvoir savoir que bientôt nous allons revoir nos frères et soeurs dans ta maison à toi bientôt aussi les frontières vont s'ouvrir mais bien Père puissant Dieu afin que nous puissions revivre ces moments bénis dans ta présence avec ton peuple Père. Oh nous prions aussi pour Père puissant les ministres de ces pays Père puissant les hommes qui sont Père puissant les officiers ils font Père puissant les médecins les infirmiers tout le travail qu'ils font Seigneur le policier tout cela nous prions pour eux Seigneur Dieu nous prions pour les autorités mon bien-aimé Père que tu puisses vraiment le conduire aussi les familles Père puissant non pas facile Père au Dieu pour prendre des décisions aussi mon bien-aimé Père puissant puis suivre aussi les soutenir encore Père au Dieu merci encore pour l'ouverture que nous avons donné Père puissant afin que nous puissions avoir la grâce pour nous retrouver encore avec ton peuple pour te louer et te glorifier Père réveille mes frères et soeurs mon bien-aimé Père puissant soutiens chacun de eux mon bien-aimé que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié oh merci merci Père je ne vais pas manquer le voir te remercier pour ta bonté merci mon maître béni à toi la gloire à toi l'honneur et la puissance et la victoire car nous t'avons ici prié au nom du Seigneur Jésus Christ Amen que le Seigneur notre Dieu vous bénisse Adieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire s'est lévé le jour Jésus à ma place mourut sur la croix il m'offre sa gloire et je l'as oui gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu t'aimés écoute sa voix gloire à Dieu gloire à Dieu monde rejouis-toi oh venez au Père Jésus il vainqueur que toute la terre chante en son oui gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu qu'elle écoute sa voix gloire à Dieu gloire à Dieu monde rejouis-toi oh venez au Père Jésus il vainqueur que toute la terre chante en son honneur Dieu Jésus la joie remplit notre cœur qu'importe qu'on voit tout notre beau voeur selon sa promesse Jésus changera de en allégrès quand il oui gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu t'aimés écoute sa voix gloire à Dieu gloire à Dieu monde rejouis-toi oh venez au Père Jésus il vainqueur que toute la terre chante en son oui gloire à Dieu gloire à Dieu t'aimés écoute sa voix gloire à Dieu gloire à Dieu monde rejouis-toi oh venez au Père Jésus il vainqueur que toute la terre chante en son oui gloire à Dieu gloire à Dieu t'aimés écoute sa voix gloire à Dieu gloire à Dieu monde rejouis-toi oh venez au Père Jésus il vainqueur que toute la terre chante en son non ou oh venez au Père à Dieu de Père Sous-titrage FR ?